Qu'est-ce que l'on provoque par la seule force de son désir ? Tout à fait navrant, où par exemple nous décidons d'organiser des vacances avec nos meilleurs amis. Nous choisissons la plus belle villa au bord de la mer, le meilleur emplacement, la meilleure saison, les meilleurs amis. Et puis, par une suite de hasards malencontreux, les vacances se révèlent une catastrophe. Les amis sont odieux, le temps est à la pluie, comme il l'est souvent en France, la mer est déchaînée, la maison a plein de défauts et au bout de 15 jours, tout le monde repart dépité en se jurant de ne plus jamais se recroiser dans les semaines qui viennent. À l'inverse, nous avons tous fait l'expérience aussi de ces soirées que nous attendions avec un peu d'appréhension, avec des gens que nous ne connaissions pas ou que nous n'aimions pas beaucoup et qui, par le miracle d'une fusion, d'un accord, tout d'un coup se révèlent des soirées merveilleuses où quelque chose, un fluide s'est passé entre les convives. Eh bien, il me semble de la même façon que nous avons la possibilité, en tant qu'individu libre, d'écarter de nous les malheurs qui peuvent nous arriver. La sagesse nous commande de ne pas nous jeter sous les roues d'une voiture dans la rue, de ne pas nous pencher par la fenêtre depuis le 15e étage, de ne pas avaler n'importe quoi à table, de ne pas boire l'eau du caniveau pour respecter notre santé. En revanche, nous n'avons jamais la possibilité de fabriquer ex nihilo du bonheur dans notre vie. En d'autres termes, il me semble que le bonheur, et il existe, relève plutôt d'une notion religieuse qu'il faut probablement adapter à nos temps séculiers, qui relève de la grâce. Il me semble que le bonheur est analogue un peu à la visitation d'une providence sympathique, d'un esprit heureux qui, pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, nous inonde de ses bienfaits. Et puis, un jour, sans même que nous le remarquions, nous quitte et nous laisse, évidemment, dans un état de grande nostalgie et dans l'espérance de son retour. Et donc, je dirais, laissons au hasard le soin d'organiser nos moments de bonheur, laissons à notre sensibilité l'intelligence de reconnaître le bonheur quand il arrive et laissons à notre prudence le soin d'éviter les malheurs quand il nous frôle. Et je voudrais terminer par un court poème d'un Allemand du XVe siècle que j'ai lu une fois sans jamais retrouver ni son nom ni sa trace. Voilà le poème. Je suis né, je ne sais quand. Je suis ici, je ne sais pourquoi. Je vais, je ne sais où. Et pourtant, inexplicablement, je suis heureux. Je suis sûr que je suis heureux.